Salut, ici MAPS. Aujourd'hui, c'est le douzième épisode du podcast « Qu'est-ce que tu lis? ». Donc, c'est l'année au complet. Au mois de juillet, ça va être la deuxième saison du podcast. Et aujourd'hui, je vous présente mon panel. On a quand même, je vous dirais, des gens qui sont déjà venus sur le podcast, mais on a quand même aussi pas mal de nouveautés, donc je suis pas mal contente de vous les présenter. Il y en a une autre qui est supposée d'arriver. On verra si elle arrive entre-temps. Je vous la présenterai lorsqu'elle sera là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes avec nous, à nous faire des petits coucous comme d'habitude. Puis, pour la petite poutine, bien, ce podcast-là, c'est un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Tous les titres qui sont mentionnés dans l'épisode d'aujourd'hui vont être ajoutés à la description de la vidéo sur YouTube. Donc, si vous cherchez à savoir exactement le titre dont on a parlé. Et si vous allez sur YouTube aussi, vous allez pouvoir retrouver les chaînes Instagram, les comptes Instagram de toutes ces personnes, parce qu'aujourd'hui, on a une gang de bookstagrammeurs et bookstagrammeuses. Donc, on y va tout de suite. On va y aller avec Noémie. Bonsoir, Noémie. Salut! Donc, ta deuxième présence à ce podcast. Comment tu te sens? Très excitée de faire partie de ce douzième épisode. Toujours hâte de parler de livres. Je pense que c'est mon sujet favori. On se comprend, on se comprend. Puis en plus, j'étais supposée d'avoir préparé quelque chose, mais il est là, là, fait que j'irai pas le chercher. J'ai découvert que la première et seule lecture, je crois, qui a été recommandée dans tout le podcast, ça va être la tienne. Parce que j'ai, dans ma bibliothèque, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme. Oui. Dans ma bibliothèque. Donc, je pense que c'est le seul que je vais avoir lu de tous les douze épisodes de podcast. Petite primeur pour toi. C'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, oui, merci d'être avec nous. On a aussi quelqu'un qui a déjà été là, je pense, que c'est ta quatrième fois. Élie, libre la cause. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'essaie de toi. C'est la troisième fois, je pense. Troisième fois? Il y avait une fois, une fois, une fois avec ma littérature au café. Une fois ici, puis une fois là, je pense. Oui. Bien, quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir. Bien, c'est très agréable de te revoir. Puis là, on s'en va dans de la nouveauté. Donc, on a avec nous Salomé du Comte, les bibliopholies de Salomé. Bonsoir, Salomé. Allô. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que t'es prête à parler de littérature ce soir? Je suis d'attaque. Malgré ma grosse journée et ma fatigue, je suis d'attaque. Excellent, excellent. Et qui dit, Salomé, je ne pouvais tout simplement pas faire un duo avec son acolyte de toujours. Sam, la chaîne. Surprise. Ben oui, un petit lecteur. Comment ça va, Sam? Ça va très bien. Vraiment choyé, justement, d'avoir accepté ton invitation. Merci. On est très contents. Je suis très contente que tu sois là ce soir. Ben oui, c'est ça. Et petite crise sur le Sunday. Ça faisait une couple de fois qu'on essayait de s'organiser. Puis, si je ne me trompe pas, c'est la première personne avec qui j'ai fait une lecture commune sur l'histoire de ma vie des réseaux sociaux. Alors, la bibliomaniaque, mieux connue sous le nom de la bibliomaniaque, de ton prénom, Alexane. Oui. Tu, on ne connaît pas nos noms sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça. Ce n'est pas facile. Donc, comment ça va ce soir? Très bien. Bien excitée d'être là aussi. Super. Donc, on va commencer ça. Aujourd'hui, on a encore une fois le panel plein. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Puis, on va y aller. On va y aller. Élie, est-ce que tu es prête à commencer? Oui, toujours. Est-ce que... Bon. Je parle de ma lecture en cours, c'est ça? Qu'est-ce que tu lis? Dis-moi donc ça. Qu'est-ce que je lis? En ce moment, bien, vous savez, moi, je fais, en juin, je lis autochtone. Donc, j'ai décidé de faire un livre, oui, de lire un livre, de faire un mois 100% lecture autochtone. Et pour voir, tu sais, il y a beaucoup de diversité dans la littérature autochtone. Et je voulais voir, si je fais un mois 100%, est-ce que je vais finir, tu sais, par me tanner? Parce que si on lit toujours le même genre, généralement, on finit par se tanner. Et il y a tellement de variétés que j'en redécouvre encore. Et je ne suis pas tanner encore, même si nous sommes rendus presque à la fin, un peu plus que la moitié. Je lis présentement, je ne sais pas si on va bien le voir, là, mais Ligne brisée de Katerina Vermet, qui est traduit par Medica Véro, qui est aussi une autrice. Et c'est tellement bon, il me reste moins de pampages à lire. Il y a la suite qui est parue, il y a plus récemment, c'est Les Femmes Strangers. En fait, c'est une suite, pas suite, là. C'est qu'il y a certains personnages qui se retrouvent dans Les Femmes Strangers. Alors, c'est pour ça que j'avais déjà acheté Les Femmes Strangers. Je me suis fait dire qu'il fallait que je lise celui-ci d'abord. C'est un roman avec plusieurs narrateurs. Donc, il faut le savoir, là, ça peut parfois être un peu... Ça prend un petit moment, là, à voir tous les personnages. Mais vraiment, c'est, en fait, une femme qui voit de sa fenêtre une agression. Elle ne sait pas trop ce qu'elle croit avoir vu. Elle pense avoir vu une agression sexuelle, mais elle n'est pas trop certaine. Et elle avait ses deux jeunes enfants avec elle, un bébé qui pleurait dans ses bras. Elle a voulu aider, mais elle a appelé la police, n'a pas pu faire autant que ce qu'elle aurait voulu faire. Et là, bien, les policiers arrivent et la croient pas forcément parce que c'est en plein hiver. Puis ils disent que son histoire est un peu plausible. Et là, bien, on va voir tous les personnages, chacun de leur côté. L'histoire va finir par se rassembler. C'est une écriture qui est puissante, des images fortes. Chacune des... C'est la majorité des femmes. Il y a un policier qu'on suit aussi tout au long de l'histoire. Mais sinon, ce ne sont que des femmes. Et elles ont toutes leur propre vécu, vivent la situation toutes de façon différente. Et vraiment, là, c'est vraiment bon. Même si l'histoire est difficile, la solidarité entre ces femmes-là reste vraiment remarquable. Donc, je vous le recommande chaudement. Puis, tu sais, souvent, là, je dis, ah, j'ai de la misère à parler d'un livre que je suis en cours de lecture. Tu sais, souvent, je vais aller parler du livre que j'ai terminé. Mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté, là, vraiment, là, ça s'enligne pour un coup de cœur. C'est difficile à dire parce qu'il me reste 100 pages. Des fois, que les 100 dernières pages, je me décevrais, là, mais pour l'instant, là, je trouve ça vraiment exceptionnel. Hum! Il y a beaucoup de liens entre nos deux lectures aujourd'hui. Puis, je l'avais vu passer, je pense, une couple d'années sur la chaîne de Cindy Landess Booktube. Puis, elle avait justement dit qu'elle avait beaucoup aimé. Puis, tu sais, comme lorsque tu n'as pas l'occasion de mettre cette lecture-là sur ta pâle ou, tu sais, comme tu n'appriorises pas. Mais là, le fait que tu en reparles, ça me fait comme, ça me rappelle que je ne l'ai pas lu, puis ça me déçoit, tu sais. Oui! Bien, il y en a tellement de bons livres, hein. On voudrait tous les lire. Je dis aujourd'hui, j'aimerais ça pouvoir savourer les livres de la même façon que je savoure des chips, tu sais. Il me semble que je les consommerais plus vite. J'aime ça, j'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait lu, Ligne brisée? Oui! Oui! Moi, je l'ai lu, je l'ai adorée aussi. Puis, bien, j'ai lu également Les femmes Strangers l'année passée, si je ne me trompe pas. Puis, lui, j'ai un peu moins accroché. Je l'ai trouvé plus complexe, moins accrocheur que Ligne brisée, qui est un petit peu plus comme récit policier. Donc, mais j'avais adoré Ligne brisée aussi. Oui, parce qu'il est vraiment fait... Tu sais, oui, c'est marquant, mais il y a aussi du suspense, comme tu le dis. Parce que là, au fil de... Tu sais, on ne sait même pas, tu sais, c'est qui la victime dans toute cette histoire-là. Au fil de l'histoire, bon, on finit par découvrir qui est cette personne-là. Tous les personnages, ils ont un lien entre eux. Mais au début, on les cherche, même si il y a... Puis là, bien, vous savez, moi, les cartes, les arbres généalogiques, puis tout de suite, tu sais, je suis très visuelle. Fait que j'aime beaucoup ça. Fait qu'il y a cet outil-là qui nous permet... Je ne sais pas si on le voit bien, loin. Qui nous permet de bien suivre, là, c'est qui tous les personnages. Puis là, bien, là, on est encore... Bien, tu sais, on a des indices, mais on ne sait pas encore qui sont les agresseurs, en fait. OK, bien, il y a comme un genre de suspense au travail d'une enquête. J'aime ça dedans, puis, tu sais, puis il y a différentes générations aussi, tu sais, la coucou qui est l'arrière-grand-mère, la grand-mère, les cousines, puis après ça, les petits-enfants. Tu sais, il y a vraiment plusieurs générations, donc, ouais, c'est vraiment plaisir. OK, bien, c'est très intriguant. Merci pour ce partage aujourd'hui. Ça tombe bien. On va parler tantôt, là, en mi-parcours de Gélier autochtone, parce que ça vaut la peine d'en parler pour le mois de juin. Noémie, qu'est-ce que tu dis ces derniers temps? Oui, je suis en train de lire le dernier de Virginie Grimaldi, qui est plus grand que Le ciel. Je crois que c'est avec Élie que j'en ai glissé un mot cette semaine. C'est mon premier de l'autrice, là. Je ne sais pas si je suis la dernière personne qui ne l'avait pas lu, là. Bon, OK, je ne suis pas la seule. Mais j'étais vraiment intriguée, là, depuis longtemps, parce qu'on dirait que c'est un coup de cœur pour tout le monde. À chacun de ses livres, on dirait que c'est des cinq étoiles pour tous. Donc, là, c'est l'histoire, là, d'un homme et d'une femme qui ne se connaissent pas, qui fréquentent le même psychologue, psychiatre, qui appelle, en tout. Bref, le même intervenant qui se croise dans la salle d'attente. Bon, classique histoire. On se doute vers où ça s'en va, là, tout ça, de se croiser comme ça dans la salle d'attente. C'est elle qui consulte pour le deuil de son père, qui est difficile pour elle. Lui qui va, il parle de tout ce qui est difficile dans sa vie. On sent, là, qu'il y a comme quelque chose de plus profond, là, de pourquoi il consulte. Là, je suis comme à la moitié du livre. On ne sait pas trop encore où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est ça. On commence à interagir, là, dans la dite salle d'attente. J'en sais pas plus pour l'instant. Fait que je ne suis pas déçue, là, à date, pour ma première lecture de l'autrice. Je ne me dis pas que, wow, c'est donc révolutionnaire, là. Mais c'est vraiment une lecture bonbon. Ça se lit super bien. C'est fluide. Honnêtement, je pense que si j'avais une journée de congé devant moi, c'est le genre de livre que je pourrais lire d'un coup, là, parce que c'est vraiment facile à lire, là, sans être un concept, là, vraiment révolutionnaire. Moi, ce que j'aime toujours beaucoup, c'est quand les dialogues font du sens, que les dialogues sont fluides. Puis là-dedans, je le retrouve quand même, là, c'est pas robotique, les dialogues. Fait que, tu sais, c'est le fun quand ça ressemble à une vraie conversation, là, entre les personnages. Fait que ça, j'apprécie toujours beaucoup, là. Fait que... Pour l'instant, là, je suis satisfaite. Je dirais que c'est une autrice que je relirais, là. Surtout, là, l'été, comme ça, on dirait que c'est des petites lectures, là, fun, ou quand on n'a pas envie de se casser la tête, là. Petite lecture légère. Oui, mais sans être trop simple, là, c'est agréable à lire. C'est pas niaiseux. Les personnages... En tout cas, pour l'instant, je me dis pas tout le long, « Hé, mon Dieu, pourquoi ils font ces décisions-là? » C'est vraiment incréable à lire, là. OK. Je pense que t'étais pas la seule, c'est ça? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà lu Virginie Grimaldi, ici? Ben, j'ai secoué la tête comme non tantôt, mais finalement, j'ai pensé... L'été passé, j'ai lu celui qui est bleu avec une planche à pagaie dessus, là, « Une belle vie », « La belle vie », je sais plus exactement, c'est quand même, mais... On a dit les tutres qui se ressemblent tous, là, par exemple. Mais il était très bon, effectivement. Je sais pas si c'est lui le dernier dont Marie-Ève parle dans les commentaires, mais je l'avais bien aimé. C'était mon premier de Virginie Grimaldi et mon seul, d'ailleurs, donc je suis pas une lectrice incontestée de cette autrice, là. On n'est pas le public, en tout cas, de ce que je me rends compte, là. On n'est pas ses plus grands fans. C'est des romans doudou, là. Je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Lucie Diamond, que j'ai découvert récemment, là. Ça ressemble un peu à cette autrice-là ou Marie Vareille, aussi, dans un certain sens. Ouais. Ah, OK. En tout cas, je suis contente de m'être laissée tentée, là, d'avoir embarqué dans la vague de ce qui est populaire. Pour l'instant, je suis pas déçue, mais c'est sûr que mes attentes étaient élevées envers elle, là. OK, quand même. Quand même. Marie-Ève, justement, elle nous disait, là, qu'elle a lu le dernier de Virginie Grimaldi et qu'elle avait bien aimé. Puis j'avais oublié de faire des petits coucous, là. Il y a Joannie, le Duc, qui est ici. Elle nous dit bonjour à moi et à tout le monde. Puis joie de lire. Donc, on est bien contentes que vous soyez avec nous ce soir. Donc, super pour ça. C'est bien noté. Une petite lecture de plage. Virginie Grimaldi, ça le fait. Alexandre, dis-moi donc, je vais en ordre. J'ai décidé que c'était comme un horloge, mon affaire. Bien, comme Élie, j'essaie de faire le plus possible le « Moi, je lis autochtone ». J'ai essayé de glisser au moins une lecture aussi pour le « Moi de la fierté » que j'ai fait cette semaine. Bien, en fin de semaine, qui était une bande dessinée. Mais là... Ah oui, je l'ai. Il me semblait que je l'avais... En ce moment, je lis celui-ci. « La septième sorcière » de Chérie Dimaline. Je n'ai jamais lu cette autrice. Je sais qu'elle avait publié « Pilleur de rêve ». Je l'ai dans ma pile à lire également. Mais impossible pour moi, ce mois-ci, de lire deux livres aussi épais que ça. J'ai beau être une grande lectrice, les briques de 500 pages, une par mois, ça me suffit. Il faut que je lise d'autres petits univers. Donc, clairement, je ne lirai pas « Pilleur de rêve » en juin. Mais cela dit, « La septième sorcière », je le fais en lecture commune avec deux de mes amis. Puis, les trois, on est d'accord sur un point, entre autres, c'est qu'elle écrit merveilleusement bien. C'est fou. L'univers qu'elle a créé avec les sorcières, avec le féminisme, puis là, il y a les parallèles qui ont tout ça. C'est incroyable. C'est vraiment super bien écrit. C'est très intéressant aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas une tonne de rebondissements, mais juste pour la plume, juste pour plonger dans l'univers qu'elle transmet, c'est incroyable. Super bonne lecture. Hum! Ça parle de quoi, un petit peu, genre une sorcière? En fait, c'est une lignée de sorcières, un groupe de sorcières. Il y a trois femmes, en fait, l'aïeul, le milieu, qui est comme la mère, puis l'adolescente. Puis, eux autres, ils sont comme en charge de... Là, je ne vois pas exactement, je ne suis pas rendue très loin. Je n'ai pas encore atteint tout à fait la moitié. Mais ils sont comme en charge des futurs... Tu sais, d'un groupe de sorcières, ils doivent... En ce moment, ils sont sept, si je ne me trompe pas. Puis là, ils doivent toujours trouver... Non, ils ne sont pas encore sept. Ils sont cinq. Ils doivent se rendre à sept. Puis là, ils doivent trouver c'est qui la prochaine sorcière tout le temps. Puis, il y a un autre personnage qui est venu se greffer à ça, qui essaie de leur nuire, qui est un personnage masculin. Il essaie de nuire à ces femmes-là. Bref, c'est comme une chasse aux sorcières, mais pas négative. On chasse pour trouver la prochaine sorcière qui va faire partie de notre groupe. en tout cas, je ne suis pas bien bonne pour la résumer. Non, non, c'est bon. Leur but à ces sorcières-là, c'est de préserver les arts, les femmes au pouvoir, la politique, etc. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça dans le synopsis à la fin. Ah, oui. Je ne suis pas encore rendue... Ça commence à parler de ça un peu. Hier, j'envoyais des citations à mes amis avec qui je fais la lecture commune puis je leur lisais des passages. Il y a des passages incroyables justement sur ça, sur le fait que, tu sais, c'est une affaire de capitalisme qui essaye de renverser puis en tout cas, bref, c'est savoureux. Hum, OK. Fait que c'est comme ancré dans le réel quand même. C'est pas tant fantastique même si c'est des sorcières. Non, pas en tout. OK. OK. J'aime ça. Il y a encore des liens au travers de ton livre avec le mien. Je vais tout vous dévoiler le poteau rose. Après, Samuel, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Yes. Moi, j'ai réalisé que c'est un mois-ci. Je lis que des lectures communes. C'est vraiment un add-on. Mais, fait que j'ai comme deux livres à présenter vite, vite. Le premier, c'est en lecture commune justement sous le thème du mois de la fierté. C'est « Moi aussi, j'aime les hommes » de Simon Boulerice puis Alain Labonté. Je pense que c'est comme la première fois que je lis un livre de même parce que c'est comme des échanges qu'il va y avoir entre les deux auteurs. Fait qu'il y en a un qui est au Québec puis il y en a un qui est en France puis c'est suite justement à une catastrophe qui va voir justement Alain à la télévision que la première personne qui va penser en voyant cet acte-là, il va faire comme « Faut que je parle à quelqu'un » puis il pense à Simon Boulerice. Je ne sais pas pourquoi il pense à lui, mais il pense justement à Simon puis il est comme « J'ai besoin de discuter de ce qui vient d'arriver devant moi. » C'est ensuite à ceux qui vont avoir quelques échanges sur leur perception un peu du monde vraiment sur des valeurs, sur les droits. Donc on va vraiment être très large. On dirait que je n'ai comme pas d'opinion en même temps sur le livre pour le moment parce que c'est comme tellement un peu éparpillé je dirais. C'est des petits chapitres de deux pages. c'est comme « Ok, là on va parler de ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine. » Puis là, après ça, on tombe sur « C'est quoi tes traumas d'adolescence ? » C'est comme très ping-pong. Mais ça se lit vraiment bien. Je n'ai vu que des avis positifs sur le livre. Puis il y a même juste avant le live, j'ai appris qu'il y a comme un deuxième livre sur le sujet qui s'appelle « Moi aussi, j'aime les femmes » qui est sorti deux ans après l'apparition de celui-ci. Puis c'est avec Penelope McQuaid si je ne me trompe pas puis avec Alain Labonté encore. Mais oui, j'ai hâte de voir pour vrai. Genre, j'ai lu comme le tiers, non même pas, le quart du livre. Fait que on dirait que je ne peux pas encore me placer. Mais oui, j'ai hâte de voir. Je connais des gens qui ont même braillé. Oh! Ok. Oui, c'est ça. Mais pour ce que j'ai lu, ça rentre vraiment très rough. La première page est vraiment ce qu'on décrit comme situation, c'est vraiment atroce. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir aussi que ça va m'amener. Je l'ai lu, mais ça fait plusieurs années. Fait qu'on dirait que je m'assieds. Toi aussi, hein, Salomé? Oui, moi aussi, exactement. Ok. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le genre de lecture qui va me rester en tête. Genre, je l'ai commencé il y a comme deux semaines, je dirais, puis deux jours après, j'avais comme oublié ce qui s'était passé dedans vu que souvent quand c'est de la non-fiction, on dirait qu'on a plus de difficultés à assimiler ce qui se passe qu'une vraie histoire, je dirais. Oui. Bien, on est comme... Ce n'est pas chargé envers les personnages. Quand on saute, c'est des petits événements par-ci, par-là, puis des opinions sur les sujets, là. Donc, ensuite, mon autre lecture commune que j'ai fait, c'est « Comme une chaleur de feu de camp ». Je pense que lui aussi il est quand même assez connu, mais moi, je ne connaissais rien du livre, de l'histoire. Ce n'est même pas même mon genre de livre, je dirais, parce qu'il y a de la romance à l'intérieur puis je n'en lis pas. Fait que ce que j'ai à dire de ce livre-là, c'est qu'on va suivre justement une fille qui est au secondaire qui a comme vraiment l'été qui s'en vient devant elle, elle a hâte de finir l'école, elle se dit déjà qu'il y a un nouveau voisin qui arrive puis là, on dit qu'elle commence justement à avoir un petit béguin sur lui, puis tout. Fait que là, on dit qu'elle s'imagine l'été de rêve qu'elle va vivre, mais il y a un truc qui va justement arriver, qui est comme un tournant dans l'histoire, un petit twist dans le livre qui va faire en sorte que comme tout ça va chambouler son été, entre guillemets, je dirais. Fait que là, elle va comme se remettre en question sur ses relations avec tout son entourage. Fait que j'essaie comme de pas trop en dire. je pense que dans le résumé, elle est témoin d'une scène bouleversante, c'est juste ça qu'on apprend. Ils disent derrière le livre, mais moi, j'avais aucune idée de ce qu'il pensait. Fait que je pense, là, j'en parle, mais c'est intéressant aussi des fois de se plonger dans un livre, je pense, sans savoir vraiment ce qui... Moi, je suis comme de plus en plus de même. Souvent, on est juste attiré par la couverture qu'on est comme, ah, je vais le prendre pis on est... On est en banque de bien savoir. Fait que pour le moment, ça va. Comme je dis, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais ça s'est élevé super rapidement. Comme Noémie a parlé tantôt avec son livre de Virginie, moi aussi, souvent, mettons, c'est un petit 300 pages, mais c'est écrit aéré pis ça se tréveille en une journée pendant les vacances. C'est super aussi. Ouais. C'est pas léger, je dirais, mais c'est léger et... Léger et pas léger. Ouais. C'est très thématique, en tout cas, t'sais. Ça fait été, là, avec les chaleurs, t'es dans la bonne saison. Excellent. C'est vrai, ça m'a comme surpris de toi de voir ce livre-là. Comme j'avais pas nécessairement d'attendre de ce que t'allais me présenter, mais comme si on m'avait dit que ça allait être ça, j'aurais fait comme non, je pense pas. Je pense que c'est pour ça, au moins, que je l'ai lié avec d'autres personnes. Fait que je me dis, t'sais, au moins, je peux en discuter parce que, de mon plein gré, j'aurais jamais foncé tout droit vers ce livre. fait que... Est-ce que tu regrettes d'être sorti de ta zone de confort? Non, aucunement. On dirait que le fait que, justement, c'est pas un livre focussé sur la romance pis il y a d'autres aspects, d'autres thématiques au livre, c'est le fun d'avoir, justement, plusieurs gens pis aborder d'autres sujets aussi, là, ça vient plus me chercher, ouais. OK. Donc, ça marche, excellent. Salomé, qu'est-ce que tu lis? Ben, beaucoup de choses en ce moment, genre une dizaine de livres en même temps, donc il y a peu que je me restreigne pis je savais pas de quoi je voulais vous parler, honnêtement, parce qu'il y a des livres que j'ai juste pas envie d'en parler, mais c'est ça, pis là, je me suis dit je vais aller vers un livre pour lequel je fais de la propagande depuis comme deux semaines et c'est une non-fiction, c'est Sexualité édite dans Squares, donc si vous l'avez passé sur mon compte, c'est ça, je suis complètement accro, pour le moment, j'ai lu quatre chapitres sur les quinze, mais ça demande du cerveau quand même à lire, donc en ce moment, j'ai pas de cerveau, fait que j'ai lu autre chose, mais j'adore, en gros, de quoi ça parle, je sais pas comment je vais réussir à vendre ce livre-là, ça parle de comment l'ordre sexuel normatif joue un rôle dans nos vies, pis nous nous brime, nous contrôle et blablabla, fait qu'en gros, la petite traque de comment tu vis ta sexualité comme humain, faut que tu restes dans le chemin et blablabla, en gros, pis dans le fond, ça explique comment les personnes qui sont queer, comment ils vivent leur sexualité, dans le fond, comment ça vient en résistance à cet ordre-là, fait que chaque chapitre est sur une pratique qui est considérée comme étant dissidente, déviante, et c'est vraiment juste super intéressant, ça va parler de la bisexualité pis de la fluidité des genres, ça va parler, ça parle de transidentité, de la sexualité, de pratiques de type BDSM, polyamô, bref, ça parle vraiment de tout, pis c'est super intéressant, pis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un essai qui va venir mixer un peu les théories plus basées sur le militantisme et des théories qui sont plus universitaires en sociologie, en travail social et compagnie, fait que c'est vraiment un livre qui a été créé pour pouvoir être un outil scolaire aussi dans les cours collégiaux et universitaires, mais tout en amenant une partie de comme qu'est-ce qui est vécu dans la vraie vie aussi, pis pas juste qu'est-ce qui est vu à l'université pis qu'est-ce qui est étudié. Fait que vrai, c'est super intéressant, pis là, je la note énormément, j'ai acheté la copie parce qu'à la base je l'avais louée, finalement je l'ai achetée pis c'était comme j'ai besoin de la noter, faut que ça reste, faut que ça reste, fait que c'est ça, bref, je suis en amour. Tu l'as vraiment bien vendu en tout cas. Oui, je l'ajoute à ma liste. Non, c'est ça, mais je sais jamais comment parler. Hein? Est-ce que c'est un collectif ou c'est... Oui, dans le fond, il est coordonné par Chacha Enriquez, mais il y a comme une quarantaine de personnes qui ont participé à l'élaboration du livre, pis toutes les personnes sont citées à chacun des chapitres, ceux qui ont participé, fait que non, c'est vraiment super intéressant, pis tu sais même si c'est juste la personne qui a relu le texte pour valider, ben elle est citée, fait que dans cet esprit-là de tout ce qui est militant et compagnie, fait que, oui. Ça me fait penser... Est-ce que c'est européen? Excuse me. Mais non, mais non, vas-y. Est-ce que c'est justement européen ou c'est québécois comme livre? Non, c'est québécois, pis c'est ça qui est super le fun, c'est publié par Rémi Ménage, c'est ça, c'est québécois, pis c'est vraiment aussi basé sur comment tout ça prend place au Québec. Fait que tu sais, ils donnent plein d'exemples sur des trucs qui se sont passés dans la culture au Québec, que ce soit au niveau des lois, au niveau des téléréalités, ils donnent un exemple d'occupation double, ils donnent des exemples de différentes... de différents propos de notre cher gouvernement présentement. et ben ben des affaires, fait que pour vrai, c'est vraiment comme ancré au Québec, pis dans notre réalité, pis dans ce que nous, on vit. Fait que ça aussi, c'est super intéressant parce que ça, on n'en a pas beaucoup, là. T'sais, j'ai été très légèrement en contact avec Chachane Riquel, justement, pis je lui ai dit, je suis vraiment contente qu'on ait une œuvre comme ça qu'on peut consommer qui est québécoise, pis qui vulgarise le sujet sans prendre de détour. pis c'est ça qui est intéressant, t'sais, tous les termes, ils vont être super vulgarisés, vraiment expliqués, mais on va pas en retirer un terme pour dire qu'on va rendre ça plus facile à la lecture, t'sais, c'est vraiment, le terme à la place pour que ce soit plus facile, ben on va te l'expliquer, tu vas finir par le comprendre, pis ben comme ça, tu vas avoir toutes les clés en main pour comme bien comprendre le sujet, là. Fait que c'est ça qui est vraiment super aussi, là. Ça me fait penser, l'année passée, j'ai lu Libérer la culotte, qui est un collectif de nouvelles, comme très autour de toute la sexualité qui est beaucoup plus intime que ce que tu présentes, qui est vraiment plus un ouvrage à titre informatif aussi, là. Mais j'ai l'impression que Libérer la culotte, c'est comme le penchant intime parce que chaque auteuriste écrivait sur sa propre réalité. Fait que, t'sais, il y a des auteuristes qui vivent en polyamour ou, t'sais, qui ont, bisexuels, il y avait vraiment comme des auteuristes aussi qui étaient asexuels, t'sais, vraiment comme un spectre assez large. Fait que ça me fait un peu penser à ça. Fait que, en tout cas, si tu n'as pas lu Libérer la culotte, ça a été... Je l'ajoute immédiatement à ma liste, clairement. C'était super bon. Je n'ai pas lu les autres, mais super bien dirigé. Donc, on a... Merci beaucoup pour ces beaux partages. On a vraiment une belle variété. J'aime ça. Lorsque ça tombe de même, là. Je suis comme il y en a pour tous les goûts. On a Joannie qui nous dit qu'elle est à la dernière page de Noblesse oblige de Mayween, Alex, je ne sais vraiment pas comment prononcer son nom, désolée, qui est une excellente lecture et joie de lire qui nous conseille fortement Hotline de Dimitri Nasrallah, le véritable coup de cœur qui nous fait vivre la première année à Montréal d'une migrante libanaise et de son fils. Quelqu'un l'a lu, Hotline? Non? Je n'ai entendu que de bons commentaires. Oui, c'est moi aussi. Oui, moi, je pense qu'au Salon du livre de Montréal, c'était une des suggestions de Chris Bergeron, si je ne me trompe pas. Ça doit être bon. Bon, j'ai fini un livre hier, donc je n'ai pas eu le temps de commencer quoi que ce soit aujourd'hui. Un livre qui a eu une méga réception lorsqu'il est sorti. Un livre qui avait vraiment tout pour me plaire et il a complètement réussi à me charmer, Les Insoumises de Fanny Rhinville. Ce livre-là, on va suivre trois sages femmes qui travaillent au même endroit puis qui sont quand même aussi collègues et amis. Puis on va suivre une quatrième femme qui s'appelle Amel qui va immigrer au Québec, qui va vivre de la violence conjugale, ma foi, à un niveau extrême. C'est super violence. Dans ce livre-là, on va aborder la femme, le droit et l'empowerment de la femme d'un côté avec les sages femmes qui essaient de redonner la force aux femmes puis d'enlever dans la tête que, tu sais, accoucher, c'est la seule chose que tu fais à l'hôpital que ce n'est pas parce que tu es malade. Tu vas à l'hôpital parce que tu es malade, mais tu ne vas pas accoucher à l'hôpital parce que tu es malade. Ça fait comme d'enlever cet aspect-là que comme tu es une passion puis que tu es à la merci des médecins, que c'est quelque chose qu'on fait depuis des millénaires puis qu'on a la force de faire. Et d'un autre côté, on a ces trois femmes-là qui sont comme en train de, qui aident les femmes à prendre leur corps et leur accouchement en main. Et d'un autre côté, on a une femme qui perd complètement tout contrôle et toute force et tout de elle, qui est complètement contrôlée par un homme qui lui empêche d'avoir toute liberté d'être elle, qui ne devient plus rien. C'est un roman vraiment bouleversant. Au début, il y a quand même quatre personnages. Moi, j'étais comme, j'ai de la misère un petit peu à rentrer là-dedans lorsqu'il y en a plus que deux. Puis l'écriture, elle est tellement forte de cette autrice-là que je me suis, j'ai commencé à aimer leurs histoires avant d'aimer les différents personnages. Je suivais, je suivais les histoires puis c'était tellement écrit, tellement intelligemment. Il y a une histoire, Isabelle, elle a une belle-fée qui est la fille de son conjoint. Puis son conjoint, il n'est jamais là puis la blonde, elle ne s'en occupe pas. Fait que finalement, c'est comme elle qui s'occupe tout le temps de cette fille-là qui est ronde adolescente qui s'appelle Ify Génie. Drôle de nom, mais bon. Puis éventuellement, elle, elle va avoir des enfants. Puis elle va comme vivre cet aspect-là de comme, je suis tout le temps en train de m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien, même si j'ai développé de l'affection pour cet enfant-là puis que je m'en occupe, c'est quand même pas la mienne. Lorsqu'elle va avoir ses propres enfants, elle va comme vivre des émotions complètement contraires de comme, je veux passer du temps avec mes enfants, avec mon bébé qui vient de naître, mais je peux pas parce que je dois m'occuper de l'enfant d'un autre. Puis comme toute la complexité de tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, c'est du génie ce qu'elle écrit cette madame-là. Comme c'est tellement intelligent, c'est tellement fin, la complexité des relations, à quel point c'est pas toujours blanc ou noir, que comme des bonnes personnes peuvent faire des mauvais choix. puis que même si c'est une bonne personne qui est devant toi, bien ça se peut que comme tu l'aimes plus, tu sais, puis qu'il y a comme pas vraiment de raison outre que comme ça s'est arrêté. J'ai trouvé ça bouleversant. Puis les scènes avec Amel, ces scènes de violences conjugales-là, je vous dirais que c'est tellement bien écrit que j'avais l'impression de voir un film puis je trouvais ça insupportable. Je tournais les pages, puis j'étais comme, je lis vite parce que comme j'ai mal, j'ai mal à l'âme, j'ai mal à toutes les femmes qui vivent la violence conjugale. Puis je peux pas croire que je suis en train de lire ça, mais en même temps, je peux pas croire que ça existe, tu sais. J'ai été bouleversée. Je vous le dis, là, ce livre-là, c'est le premier de mon année 2024. C'est le top 1. Sans conteste. C'est bouleversant. Ça m'a fait un peu passer que mon top 2, tu sais, c'est exact. Puis il y a comme vraiment un pouvoir des femmes là-dedans de comme retrouver notre force de, je sais pas, de nous remettre en valeur. Puis là, tu sais, je pensais à ton livre à Élie puis ton livre d'Alexandre, je suis comme, hum! En tout cas, tout ça, ça me fait vraiment du bien. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Mais je sais qu'Élie, toi, tu l'as lu. Il y en a-tu d'autres qui l'ont lu? Ça a été un réel coup de cœur aussi. Il est dans ma pile à lire. Il est sur ma table de chevet pour mon défi M.H. ça parle, mais on dirait, je l'ai justement mis dans la catégorie comme pour lequel tu prévois un coup de cœur. Je suis sûre que je vais adorer, mais on dirait que j'attends le moment parfait pour le lire. Je veux être disponible, je veux. parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que j'en avais entendu parler au podcast, j'ai fait un humain parce que je crois que Fanny Réville avait été invitée. Je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est ça. Elle était venue raconter son accouchement. Si je ne me trompe pas, elle est accompagnante à la naissance également. Ça ajoute de la crédibilité à son récit. Elle parle beaucoup de violences obstétricales aussi dans son moment et elle en a vécu aussi durant son accouchement. Je pense que c'est ça, ça ajoute de la crédibilité à ses écrits. C'est ça, il me semble qu'elle raconte son accouchement qui était avant qu'elle fasse son cours d'accompagnante à la naissance. C'est tout le moteur. En tout cas, merci de me rassurer sur ma mémoire. Je sais comme est-ce que j'invente quelque chose? Ça se sent parce que moi, je me suis perdue dans mes études et un jour, j'ai fait un cours d'accompagnement à la naissance. Je n'ai pas fait de ma certification parce qu'il faut que tu aides une femme à accoucher. Tu n'es pas sage-femme mais tu vas accompagner pour des raisons que c'est gréxile, ça ne s'est pas passé. Lorsque j'ai fait ce cours-là, ça m'a vraiment comme j'avais 22 ans, ça fait 10 ans de ça. Ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que j'ai beaucoup de peur. Je suis une grande phobique des hôpitaux puis des interventions comme sans raison. En tout cas, on pourrait s'étendre longtemps. Puis après ça, je me suis toujours dit si j'accouche, je vais accoucher en maison de naissance si je peux parce qu'il y a quand même des critères. Puis c'est ça qui s'est passé. En janvier 2023, j'ai accouché mais j'ai été suivie par une sage-femme. Puis le contrôle qu'ils nous donnent sur notre grossesse, sur notre accouchement, les informations, c'est toi qui décides mais voici les pours, voici les contre. C'est tellement informé puis c'est sûr que comme si tu as une grossesse à risque que tu ne peux pas. Moi, en disant ça, je sais, j'ai accouché dans une maison de naissance. C'est tellement même que ça se passe aussi. Ça touchait à mes valeurs. On s'entend. Il y avait beaucoup de choses pour me plaire mais je ne sais pas, Sam, si tu aimerais un ouvrage comme ça. Je ne sais pas à quel point ça résonnerait pour quelqu'un qui n'est pas une femme aussi. Je fais une lecture comme Isabelle qui n'est pas mère. Puis j'étais comme j'aimerais vraiment savoir ton avis. comme est-ce que ça va te toucher autant que comme quelqu'un qui l'a vécu puis quelqu'un qui ne l'a pas vécu, Sam, du bonheur. Je veux savoir. C'est une bonne question mais j'ai réalisé que mes goûts sont plus vers, mettons, le livre d'Alexandre de tantôt, le livre de la sorcière. Tout ce qui est pouvoir. Moi, justement, tous les livres de la sorcière, c'est comme, j'adore ça. puis justement, je suis en train de me créer comme une petite pile à lire d'œuvres féministes que j'étais en train justement de me faire. Mais mettons, tout ce qui est sur la mère, ça peut-être moins. J'aimerais dire que je serais moins attaché à aller vers, mettons, les Insoumises. Mais peut-être que dans le futur, vu que c'est comme tellement dans le même champ à un moment donné que ça se... clairement, ça se respecte pas. Fait que c'est sûr que, mettons, le livre, je savais c'était quoi la couverture, mais je savais pas de quoi ça parlait. T'sais, comme là que t'en parles, je suis comme, oh, ok, ça, ça existe. Ouais. Parce que j'en connais pas tant au Québec de tout ça, je dirais. Non, pas tant. C'est quand même, c'est juste la mentalité des sages-femmes, c'est quand même une mentalité très granot, là. T'sais, moi, ma belle-sœur, elle est végétalienne, pis elle me trouvait granot, là, d'accoucher en maison de naissance. Fait que t'imagines le niveau de... Ben, moi, au contraire, t'sais, j'avais pas cette option-là parce que, bon, moi, j'avais accouché prématurément pis j'ai eu des grossesses à risque, donc c'est sûr que c'était pas envisageable pour moi, mais j'étais comme, wow, t'sais, mais pourquoi qu'on en entend pas plus parler, t'sais, pis que ça fait pas tant partie de nos options, t'sais, je pense que ça commence de plus en plus, mais c'est pas la chose auquel tu penses en premier, ah, je vais accoucher, je vais accoucher chez moi ou en maison de naissance. Non. Pis entre accoucher, t'sais, mettons, chez toi ou à l'hôpital, il y a comme tout un... différentes options aussi, pis je trouve que ces options-là ne sont pas assez présentées, je sais pas. Moi, t'sais, j'habite maintenant en Ontario, pis ce qu'on m'a dit, c'est que vu la pénurie de médecins, le gouvernement encourage fortement les femmes à d'aller avec une sage-femme si ils n'ont pas de médecin, si ils ont des grossesses sans risque. Fait que peut-être que le Québec, un jour, se tournera vers une solution comme ça, à court terme, on ne sait pas qui c'est. On va avancer parce qu'elle écoute, je ne finirai pas. Je vois dire Les Insoumises, on s'attache vraiment au personnage, j'ai tellement aimé que j'ai sauté sur son nouveau Le Chant des Braises, différent, mais tout aussi bien. C'est mon plan du mois de juillet. La Talle, oui, moi aussi. Ma littérature, les Insoumises, un méga coup de cœur, Le Chant des Braises également. Fait qu'une autrice à mettre sur votre Talle, définitivement. Là, on a traîné, mais c'est correct, la conversation était bonne. Je voulais qu'on fasse un minuscule à partir justement « Je lis autochtone ». Ce que j'aurais aimé, c'est que vous nous parliez rapidement d'un livre, comme, tu sais, très rapidement, d'un livre que vous suggériez ou d'un livre que vous aimeriez lire, qui fait partie de la culture, de la littérature autochtone. Fait que retournons à notre horloge. Élie, je t'en ai parlé d'un déjà, mais est-ce que tu en as un deuxième? Je vais juste un. Je vais vous parler rapidement de ces deux petits bouquins-là. En fait, à Nénorak, on sortit comme deux petites… Bien, à Nénorak, d'abord, c'est une maison d'édition purement autochtone qui se situe à Wandaqué, près de Québec. Émergence insoumise, c'est la collection à rentes, donc c'est des mini-essais d'environ 40 à 50 pages. Ici, c'est Cindy White qui nous parle de les femmes qui ont une… Bien, en fait, dans les prisons pour femmes, elles ont une plus grande… Statiquement parlant, il y a plus de femmes autochtones dans les prisons que des alloctones. Donc, bien, puis elle vient dire pourquoi, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça… C'est une belle porte d'entrée, en fait. je trouve que ça amène une discussion et, bien, ça parle aussi, tu sais, des femmes autochtones à quel point, bien, toute cette réflexion-là est venue un jour, elle faisait une présentation à l'université et elle attendait, je pense, son Uber ou son taxi et le gardien a dit on ferme les portes, vous devez attendre à l'extérieur puis elle a regardé puis elle a dit, tu sais, je suis une jeune femme autochtone dans un quartier que je ne connais pas, est-ce que vous pensez vraiment que je vais aller attendre mon taxi dehors, tu sais, puis on ne devrait pas avoir cette réflexion-là, tu sais, d'avoir peur pour notre sécurité et c'est d'autant plus vrai pour les femmes autochtones, donc vraiment, là, je vous invite à le lire, c'est une belle, ça ouvre la discussion, je trouve que c'est un très bel essai et sinon, il y a la collection Solstice comme ça que ça aussi, c'est tout court et ce sont des nouvelles. Ici, c'est Isabelle Picard qui a aussi écrit « Des glaçons comme du verre » qui vient tout juste de sortir et elle a publié aussi une série niche pour ados, pour adolescents, probablement que bibliomaniaque avec femme, tu la connais peut-être, elle est bien populaire au secondaire et en fait, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là parce que ça parle, l'aubeau du visage, en fait, c'est un homme qui a deux côtés, comme on en a, on est assez comme ça aussi, tout le monde est le même, je pense bien, mais lui a de la misère à voir, il essaie d'écrire, c'est un écrivain, il essaie d'écrire puis ça ne fonctionne pas et il ressent une pression parce qu'il est autochtone de parler juste de sujets auxquels on s'attend qu'un livre, la littérature autochtone va parler, tu sais, mais oui, il y en a qui parlent des traditions, qui parlent de l'histoire, de l'appropriation du territoire, des pensionnats, etc., c'est des sujets qui sont cruciaux, mais l'altération autochtone, les écrivains autochtones peuvent parler de n'importe quel sujet, tu sais, puis c'est un peu ça que ça vient mettre en valeur puis je trouvais ça franchement bien, en fait, parce que c'est réaliste puis c'est ça pour n'importe quelle culture aussi, tu sais, oui, donc je trouvais ça vraiment bien et j'ai lu aussi dernièrement Chérie Dimaline, la même autrice que Les Sets sorcières puis Heure de rêve et là, c'est une dystopie, donc tu sais, quand je dis qu'il y a vraiment plein de gens puis qu'ils peuvent écrire sur différents sujets, bien c'est vraiment ça et il était d'abord classé jeunesse, je dirais que c'est un roman qui a quand même plusieurs trigger warnings, des traumas avertissements, donc je le mettrais plus moi jeune adulte, il a été réédité puis ils l'ont mis moins formule, je dirais, c'est un roman qui a gagné des prix mais c'est une dystopie donc on est dans le futur et les gens en fait ont perdu la capacité de rêver et là, bien le monde est en train de virer fou parce que sans rêve, bien ils n'ont pas d'espoir, ils dorment mal, fait qu'ils viennent héritables mais là c'est l'anarchie qui, le chaos qui est entraîné et bien les seuls qui ont encore la capacité de rêver ce sont les autochtones donc ils vont recréer les pensionnats pour faire des analyses scientifiques pour voir bien pourquoi eux autres ils rêvent puis pas les autres ils vont essayer d'extraire dans leur moelle cette capacité-là à rêver donc il y a un réseau de résistance qui va se créer puis tout ça fait que c'est vraiment intelligent je trouve qu'il y a toujours un côté sociologique à la dystopie donc c'est un genre que voilà excellent merci beaucoup désolée j'ai pas parlé c'est bien correct on prend tout on a toutes aimé ça Noémie je vais essayer j'ai essayé de trouver quelque chose qu'on a un peu moins entendu parler en tout cas moi j'en ai moins entendu parler donc aujourd'hui je voulais parler le chant de Célia que j'ai lu ça fait au moins un ou deux ans mes souvenirs sont un peu plus flous mais en fait là on se retrouve dans une communauté où il y a une jeune fille enfant qui subit une agression qui est très mal en point à l'article de la mort et qu'il y a des femmes dans la communauté qui la prennent sous leur aile qui font des soins puis quand je dis la prendre sous leur aile je crois qu'elle est dans le coma elle est vraiment mal en point ils vont la soigner dans la communauté les gens se mettent à faire des rondes ils surveillent 24 heures sur 24 c'était vraiment beau de voir ce qu'une communauté peut faire ils ont vraiment un objectif ils veulent la sauver ils mettent des conflits de côté ils font vraiment un projet de communauté de sauver cet enfant-là c'était vraiment confrontant en certains moments au début on se dit mais voyons amenez-la à l'hôpital qu'est-ce que vous attendez appelez la DPJ amenez-la à l'hôpital faites quelque chose mais comment elle décide de la soigner de prendre soin d'elle de prendre soin les uns des autres puis c'est entrecoupé de légendes qui font partie de la communauté au départ je me souviens que j'avais trouvé ça lourd comme difficile à comprendre vraiment entrecoupé de légendes mais du moment que j'ai embarqué j'ai vraiment aimé ça le voir tout comment il faut déprogrammer notre cerveau de réfléchir comme nous on réfléchit que c'est comme si quelqu'un a une blessure amenez-la à l'hôpital puis voilà on ne se cassera pas la tête à veiller cette personne 24 heures sur 24 à essayer de lui donner des soins quand il y a des médecins qui sont là pour ça j'avais vraiment trouvé ça beau de voir cette autre facette que nous on n'est pas habitués je l'avais vu passer mais je ne savais pas de quoi ça parlait puis j'ai aussi décidé de parler rapidement parce que je ne l'ai pas lu mais un autre roman que je n'ai pas entendu parler mais que pendant longtemps il me tentait donc c'est mon oncle Jules qui de ce que j'en comprends retrace l'histoire de Jules Sioui qui aurait été un personnage important mais qui a été effacé de l'histoire donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu mais il m'intriguait vraiment beaucoup que j'ai bien hâte de le lire c'est ta prochaine lecture? oui c'est pour ça il est juste ici mais oui c'est la prochaine puis j'ai lu en fait le conte Frétillant et Agile dans la même collection que l'homme aux deux visages puis je sais si oui c'est un conteur et c'est ça tu sais il te raconte une histoire c'est un marionnettiste aussi il fait plein de spectacles avec ses livres puis franchement t'as l'impression qu'il te raconte l'histoire c'est vraiment chouette puis ça fait vraiment longtemps que je voulais le lire je la sentais comme encore là l'occasion de l'acheter puis j'avais croisé l'auteur au salon du livre à Sherbro qui a comme deux ans fait que j'en avais profité pour le faire dédicacer fait que c'est aussi une lecture que j'ai très hâte de faire puis on n'en entend pas beaucoup parler fait que à suivre j'ai hâte d'avoir l'envie de Yélie on pourrait faire une lecture commune si tu veux nous Yélie ah ben oui la prochaine lecture ça veut dire oui ben pourquoi pas après ton Virginie Grémalier oui ça devrait rester rapidement je serai disponible après toutes les occasions tu sais il me faut des occasions comme ça pour enchaîner sur ma pile à lire fait que oui je serai partante je me souviens de créer une date de lecture Alexandre pour ma part ben je ne l'ai pas entre les mains mais j'irai avec une bande dessinée je triche un peu parce qu'elle n'est pas écrite par une personne autochtone et c'est c'est le Québec qui est né dans mon pays c'est une énorme bande dessinée un peu documentaire mais ce qui est intéressant avec celle-là il y a eu des contributions de beaucoup de personnes autochtones qui ont pris part à la bande dessinée c'est que c'est en fait l'autrice qui est à l'octone ce qu'elle a voulu faire c'est un dialogue entre les alloctones et les autochtones parce qu'elle en tant que québécoise qui est née sur un territoire qui est policien elle se sent mal elle a honte d'être québécoise elle a honte d'être elle-même elle a honte de tout ce que les Québécois ont fait aux autochtones donc elle veut essayer de pas nécessairement de réparer ça mais elle veut essayer d'ouvrir le dialogue pour se permettre de se pardonner à elle-même un peu dans un sens donc on en apprend beaucoup sur comment ça s'est réellement passé grâce à son dialogue avec des autochtones grâce à ses échanges aussi donc c'est comme une espèce de BD documentaire on la suit vraiment dans son parcours dans sa réflexion personnelle puis on va rencontrer plein de de personnes qui ont eu un impact qui vont nous raconter comment ça s'est réellement passé comment tu sais qui vont nous déconstruire un peu l'histoire qu'on connaît pour nous la raconter sous la vérité finalement donc je trouve que c'est un beau dialogue entre alloctone puis autochtone puis c'est pour ça que j'avais envie de suggérer cette lecture-là même si elle n'est pas d'une autrice autochtone je pense que c'est pour le dialogue qui a été fait entre les deux groupes bien ça ça vaut la peine de la découvrir s'il y a des des collaborateurs autochtones c'est déjà une amélioration parce que oui il faut prendre attention tu sais quand on parle de littérature autochtone généralement c'est pas des livres qui parlent des peuples autochtones mais qui sont c'est des histoires qui sont écrites par des auteurs et des autrices autochtones ouais c'est ça mais vu que les collaborateurs bien tu sais ils ont quand même participé au projet et il y en a beaucoup je regardais à nouveau la fiche sur les libraires puis il y a comme un paragraphe de 6-7 lignes de collaborateurs wow excellent Sam moi j'ai même pas encore lu de livres autochtones c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi mais depuis parce que moi ça fait deux ans de tout que j'ai commencé à apprendre c'était quoi puis le premier livre que justement que j'ai connu c'était Enfant du Likien je sais pas si on peut bien voir ailleurs puis l'histoire derrière ça c'est que comment j'ai découvert le livre c'est que j'ai croisé l'autrice à ma job puis elle cherchait son propre livre puis puis là quand on l'avait trouvé elle dit ah c'est c'est celui-là je cherche puis j'ai fait ah vous êtes c'est rapide pour l'avoir trouvé tout seul elle dit ah oui c'est parce que c'est mon livre là j'ai fait oh ok fait que là ça m'a comme titillé puis elle m'avait comme expliqué que justement elle est autochtone puis si je me trompe pas ça parle de ses racines justement puis c'est un livre de poésie fait que moi déjà là ça me parlait fait comme je disais tantôt il y a des livres que je sais pas de quoi ça parle mais tu sais comme juste là j'ai pas tout le schéma de de tout ce que le livre va parler mais déjà là ça m'attire ça m'intrigue de savoir c'est quoi fait que probablement la semaine prochaine je vais lire ça sinon il y a un livre que je vois beaucoup passer dernièrement sur les réseaux c'est Si je disparais c'est comme un roman graphique un album ouais un album celui-là il a l'air de frapper vraiment fort fait que tous les avis positifs dès que notre bibliothèque à Québec réouvre je le réserve ça s'en vient ça s'en vient bon choix excellent Salomé mais là on n'est pas partner in crime moi il semble pour rien parce que littéralement le livre dont je voulais vous parler c'est enfants du lycée parce que moi je l'ai lu mais oui dans le fond dans ce livre-là Maya Kuzno-Molen elle parle de ses racines mais aussi elle fait le lien entre le fait que tu sais les autochtones bien en tout cas je pense qu'elle est inou et dans dans sa communauté tu sais ils vont consommer le caribou le chassé et le caribou bien mange du lichen dans le fond donc dans le fond tout le monde vient du lichen en gros c'est un peu le fil conducteur de sa poésie là-dedans mais c'est une poésie qui est très engagée qui va autant parler des traditions que des pensionnats que juste de c'est qui les différents peuples autochtones mais surtout le peuple inou vu que c'est à cette communauté-là qu'elle appartient et non c'est ça c'est vraiment super intéressant c'est vraiment frappant moi j'ai eu la chance aussi de la voir en café littéraire donc elle a lu sa poésie puis c'est vraiment comme ça rentrait dedans donc c'est après ça que j'avais acheté justement en fin du lichen et que je l'ai lu avec grand grand plaisir je parle pas souvent de poésie mais c'est tout le temps dans des circonstances où je me retrouve avec Maps que j'en parle et que j'en recommande donc il faudrait foncer wow écoute j'avais pas fait ce lien-là mais pourtant moi qui lis pas grande poésie parfait est-ce que oui ok parfait et puis là je regarde l'heure fait que ça aura été notre deuxième sujet écoutez on a eu bien trop de plaisir à parler de livres aujourd'hui on prendra le deuxième sujet qu'on avait prévu une autre fois moi si j'avais été un mini peu mieux préparé il est comme là quelque part mais bon c'est ça la vie je voulais vous parler de ma queen J.D. Kurtness parce que je trouve qu'il y a comme pas assez on en parle pas assez de cette autrice-là puis elle écrit des trucs elle écrit de la science-fiction slash anticipation puis le dernier qu'elle a publié c'est La vallée de l'étrange et c'est un roman qui met en place une protagoniste super créative qui fait des créations qui servent absolument à rien puis tu sais comme elle met des poils sur des affaires tu sais que c'est un peu lettre ou c'est un peu comme champ gauche puis elle est vraiment comme la personne de sa famille qui fit pas là tu sais elle a une personnalité aussi un petit peu comme attachante elle est drôle mais en même temps elle est pas tout le temps fine dans ses commentaires puis dans ses réflexions puis un jour elle va comme construire un genre de petit animal en pluche qui ronronne puis ça va faire comme fureur mais là les gens vont vouloir que cette petite technologie-là soit plus développée fait qu'elle va comme ajouter des différentes options pour comme plaire à la demande puis ça va complètement déraper éventuellement on va être rendu à un enfant puis là un enfant puis là il y a des personnes qui vont utiliser cet enfant-là de manière tu sais vous pouvez imaginer comme un peu tordu mais là c'est pas un enfant c'est une poupée mais comme jusqu'où qu'on est prêt à accepter puis aller avec ça mais tu sais elle part d'un sujet banal puis elle s'en va dans mes plus grandes peurs tu sais comme moi je fais juste penser à l'intelligence artificielle on part d'une bonne intention on fait ça dans des bons dans des bons volets puis pour des bonnes choses puis il y a quelqu'un qui prend une idée puis qui dérape complètement tu sais fait qu'elle fait ça sur tous les sujets juste son livre Aquarium elle l'a écrit avant la pandémie ça parle de feu de forêt puis ça parle de pandémie je peux-tu vous dire que j'étais comme cette fille-là elle savait ce qui s'en venait puis ça fait drôlement peur donc si vous la connaissez pas ce sont des tout petits livres ça se lit super rapidement des petits chapitres ça donne froid dans le dos par contre il faut que vous soyez prêts à accepter la vallée j'ai eu cette première animation au cours du mois de juin si jamais vous pouvez aller voir la programmation de Jolie autochtone il y a vraiment plusieurs activités avec elle puis effectivement c'est le fun de voir c'est ça des romans de genre en littérature autochtone vraiment ça veut dire quelque chose Alexandre ? oui ben il est dans ma pile à lire il était dans ma pile à lire pour le mois de juin je lis autochtone justement ce roman-là vas-y c'est à lire excellent fait que c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui qui est aussi la fin de la première année fait que je voulais je sais pas si j'ai le temps je vais prendre 30 secondes pour prendre des petits commentaires j'ai fait comme des petites questions sur Instagram pour savoir qu'est-ce que les gens aimaient du podcast puis tout ça puis même si j'ai ouvert la porte à grandes discussions il n'y a pas eu d'insultes fait que je peux vous partager ça avec vous fait que j'ai demandé j'ai demandé différentes questions qu'est-ce que les gens ont aimé du podcast c'est quoi leur highlight bon Sylvain il n'est pas là avec nous aujourd'hui il est parti il était un grand voyageur à Toronto mais lui il a parlé de la création lancer ce beau projet-là avec moi il a trouvé que c'était super le fun on a même Stan qui nous a écrit qui est là en vrai aujourd'hui les discussions sur un sujet puis aujourd'hui il a pu participer à ces discussions-là Noémie la chance de discuter avec toi puis avec nous des lectures marquantes Sylvain nous a parlé de Philippe Besson le roman d'Isoline ça c'est sûr que je ne vais pas arrêter de vous en parler de Marriage Act de John Mars et Lou Kimi qui en avait parlé de ce livre-là Cheval Indien si vous n'avez pas lu Cheval Indien mettez ça sur votre liste ça c'est oui j'ai dit autochtone c'est très on-voice aussi c'est assez difficile des sujets que les gens aimeraient dont on aimerait nous entendre parler puis si vous avez d'autres idées vous pouvez les écrire en commentaire aussi Sylvain nous a parlé la mode des éditions collecteurs avec jaspage couverture rigide donc on est dans le club des collectionneurs ici Steph Greg elle m'a écrit BD et romans graphiques puis Noémie elle a un petit gras de sur le cœur avec comment vous vivez avec une pâle énorme avec angloise oui je ne suis pas la seule donc ça fait pas mal le tour excellent on n'a pas trop dépassé Joanie qui nous dit j'ajoute la vallée de l'étrange à ma wish list ça semble très intéressant effectivement je vous encourage à la lire sur ça merci d'avoir été avec moi ce soir à mon panel vous avez été un panel de feu pour vrai ça a été super le fun de discuter avec vous autres merci à ceux qui étaient avec nous en commentaire on se retrouve le 18 juillet pour la première de la deuxième saison qu'est-ce que ça va changer je ne pense pas que ça va changer mais c'est ça que ça veut dire que c'est ça qui va se passer donc profitez de vos vacances si vous avez des vacances d'ici là profitez de la char de la canicule ma directrice m'a dit que dans six mois c'était l'hiver fait que j'étais comme ah c'était pas nécessaire donc merci à tout le monde un petit moment ma soirée te féliciter pour franchement bravo pour ton je te souhaite un bon je ne sais pas on dit un book anniversaire un podcast anniversaire en tout cas joyeux anniversaire merci merci beaucoup merci c'est vraiment chouette d'avoir un endroit où on peut jaser puis c'est le fun aussi de rencontrer tu sais souvent on se parle sur les internets et de pouvoir discuter comme ça même si on vient de différents secteurs c'est vraiment merci à tout le monde d'avoir accepté mes invitations puis on vous dit au mois prochain on espère que vous allez faire de belles lectures bye 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 !